Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous présenter une recette de croquettes au saumon idéale pour l'apéritif. Donc on va réaliser ces croquettes avec le robot pâtissier Cozy Life by ElectroDepot et ensuite on verra comment les mettre sous vide si jamais vous voulez les préparer à l'avance. Alors maintenant on va voir ensemble comment mettre sous vide ces petites croquettes. avec l'appareil de mis sous vide Cozy Life by ElectroDepot. Donc si jamais vous voulez préparer ces croquettes à l'avance pour un apéritif et que vous souhaitez les congeler ou ne serait-ce que les garder quelques jours au réfrigérateur avant de les consommer, c'est tout à fait possible et c'est vraiment très simple. Alors pour mettre sous vide vous avez besoin de sachets comme ceci, donc il y en a un rouleau fourni avec l'appareil. Et vous découpez le sachet. Vous ouvrez la machine et on va venir souder une extrémité du sachet. Donc il faut vraiment appuyer très fort à ce niveau-là pour entendre un petit clip. Ça veut dire que la machine est prête à être utilisée. Donc ensuite on va venir souder avec le bouton Seal Only. Une fois que la lumière va s'éteindre, voilà, ça veut dire que c'est bon. Il faut appuyer sur l'écran pour ouvrir la machine. Donc le sachet est bien soudé à ce niveau-là. Il ne pourra pas s'ouvrir. Donc on met les croquettes que l'on veut mettre sous vide dans le sachet. Il faut bien attendre qu'elles aient refroidies. Donc il faut qu'il y ait au moins 6 cm à ce niveau-là pour que la mise sous vide puisse se faire. Vous entendez ? Ça veut dire que ça a bien clipsé. Et donc ensuite on va venir aspirer et sceller. Une fois que toutes les lumières sont éteintes, la mise sous vide a été faite et le sachet est bien scellé. Vous pouvez le mettre au réprigérateur ou au congélateur.